Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous des PNJ qui ne veulent pas bouger Enfin bref plein de trucs comme ça Donc il faudra s'habituer malheureusement 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 Merde j'ai pas fini Bon je vérifie qu'il soit bien activé farmer Donc on va dans interface Add-on Farmer Donc toujours afficher les noms Ne pas afficher dans les boîtes de rote on s'en fout Ne pas afficher en arène oui Ne pas afficher en expédition oui Taille de la police on s'en fout Échelle, icône, largeur Normalement tout est paramétré de base Les devises, ignorer l'honneur L'expérience on s'en fout Radar de farm Alerte minimum inhabituelle Ça c'est cool En vrai on peut faire ça Sauf après on a des trucs Par exemple afficher les recettes On va activer ça C'est obligé de quête On peut laisser ça afficher Les composants toujours Toujours, 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 toujours Euh monnaie Euh non Profession Gagné d'un métier évidemment Vendrée réparée Ok 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 Tout ça après ça ne bouge pas Bon Vous verrez plus tard du coup Tout ce qui est composants Ce sera affiché en plein milieu d'écran Donc si on récupère des étoffes Ou quoi que ce soit Ce sera directement mis Et ça nous mettra la quantité Qu'on a dans les sacs en plus Très cool Pour ne pas avoir ouvrir ces sacs Toutes les deux secondes Très très bien comme la donne Et surtout Après on va farmer beaucoup Euh On ne saura plus où on en est Donc du coup ben Ce sera bien de ne pas avoir A jeter un oeil tout le temps Pour se dire tiens je veux farmer Par exemple je ne sais pas moi 500 minerais de tel type Et euh Ne pas avoir à tout le temps Se dire putain j'en suis à combien Là ce sera carrément affiché En plein milieu d'écran Bon par contre ce serait bien Qu'on ait un objet qui pop Hein Alors lâchez moi des trucs là Tous là Ils Pète les dents Toujours Bah je ne vois pas De coups de poule intéressante Triple kick Alors il faut savoir aussi Que c'est bien farmer Si vous n'avez pas L'auto loot Enfin Ça permet de 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 Instantanément en fait Fermer la boîte Ça Ça fouille et ça ferme Ça Ça fait gagner un peu de temps Alors si vous avez l'habitude De jouer avec La fouille automatique Bon ça ne change pas tant que ça C'est juste par contre Que ça ferme la boîte Tout de suite Donc c'est plutôt bien Allez j'appuie Paf paf On n'a même pas le temps De l'avoir affiché Donc ça permet de tracer De ouf Très très bon petit add-on Pour farmer Je l'utilise beaucoup Hop là Wouhou Qu'est-ce que ça cogne moi Je sais qu'on est bas niveau Mais enfin quand même On a déjà pas mal de choses intéressantes Bonjour Bonjour Spall time Ah voilà Épaulière de la muraille de l'aurore Niveau 13 Plaque épaules Donc là on vient de voir Qu'on a ramassé un item Un item vert Au moins Et donc c'est affiché ici En chair inconnue Alors regarde à quoi ça ressemble Contrôle évidemment On clique On voit que c'est Pas terrible du tout Donc à mon avis ça Ça se vendra pas Pas vraiment C'est pas la peine d'insister Ne mettez pas des objets en vente En vous disant Ouais peut-être que je vais le vendre Parce que ça coûte des sous De poster des objets Donc c'est pas non plus Le meilleur choix de l'univers Poirot à fleurs rouges Ça c'est une compo 50 centimes On s'emmerde un peu Mais on verra On sait jamais C'est des composants Qui servent à faire de De la cuisine De pandari Donc s'il n'a pas beaucoup en vente Il y aura peut-être moyen De faire quelque chose On verra Donc l'autre il est mort Là-bas ça sert plus à rien Donc vous voyez C'est très très visuel Farmer C'est très cool De ce point de vue là Ah ! On a des choses à ramasser De l'ectofer Alors je vais tabasser tout le monde Parce que vous savez Moi j'aime bien taper des choses Surtout si ça l'a à peau verte Evidemment Tant qu'à faire c'est Kratos C'est bon il est soigné ? Ouais c'est bon Allez Minage de pandari 3 sur 75 On a récupéré 4 minerais d'ectofer Et on a la 6 dans notre sac Vous voyez c'est pas compliqué Très très simple Très 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 simple Et vous verrez que ça Ce sera Mais Tellement Tellement Pratique Et jouissif A utiliser Quand on farmera Des grosses quantités D'objets Et qu'on saura plus Quoi faire Avec ça Et surtout Quand on voudra viser Un objet spécifique Par exemple Dans un donjon On veut un objet épique Qui est très 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 puissant Enfin qui est très cher Je veux dire Parce qu'il est très puissant Parce qu'il a un skin magnifique Et bien du coup On règle farmer Sur afficher les objets D'un niveau De rareté Au moins Égal à Épique Si on cherche ce truc là Et on le spam Jusqu'à avoir Ce qu'il faut Et l'avoir affiché En plein écran Alors il y a d'autres D'autres addons aussi Qui permettent de faire ça En ayant carrément Le prix de l'objet Qui se met Devant Je m'explique C'est à dire que Je ne sais pas Ce qu'on a vu tout à l'heure C'est à dire que par exemple Vous voulez afficher Sur l'écran Les objets Qui valent Au moins 1000 PO A l'hôtel des ventes Ou au moins 100 Le problème C'est que ça demande Un peu Beaucoup d'addons Je trouve Pour plus tard Ce sera intéressant Mais là on dépend En correspond Au niveau de jeu On va dire Pour faire des sous Parce que ça demande Trade Skill Master Qui est un add-on Qui met à jour Les prix Mais pour avoir Trade Skill Master Il faut un autre logiciel Aussi Qui met à jour Trade Skill Master En temps réel Plus celui-ci Loot Appraiser Donc pour ceux qui veulent Savoir le nom De la donne en question Et carrément Ça t'affiche Comme Farmer Sauf que c'est Beaucoup plus développé Donc ça sert à rien D'avoir les deux Soit vous prenez Farmer Soit vous prenez Loot Appraiser Et Loot Appraiser Carrément Te mettra Objet vert Qui vaut 2000 PO Par exemple Et on peut le configurer Pour dire Je ne veux Voir afficher Que les objets Qui valent Au moins 500 PO Donc tu farmes Tu farmes Tu farmes Tu farmes Et dès qu'un objet Qui vaut se te va Alors là Paf Il apparaît En plein milieu De ton écran Donc gros gain Vous voyez 6 minerais D'ectofer Sur le gilisement riche Bon du coup C'est bien On est déjà A 15 minerais A 25 balles l'unité Ça va être sympathique Oui Non Adieu Aïe Bon après On s'en fout Parce qu'en fait Avec les mechagnons Tu ne peux pas mourir Instantanément Les trucs Où tu es censé crever Ça te régène C'est 15% Ça a pas mal Pas mal du tout Ah mais taisez vous Taisez vous Encore du travail On va se soigner Un petit peu Ça fait tout Moine C'est trop bien Tank DPS Hill Et en plus Avec une vitesse De déplacement Qui est assez Fofolle Et encore Après On n'a pas Notre coup de pied Du dragon Parce qu'après On planera Au dessus de l'eau Avec le pied en avant Là Ce sera n'importe quoi On va voler Bonjour Allez chute Code de Michan 7 PO Ça ça se vend Les codes de Michan Aussi Pareil Très cool Très très cool Allez on peut tout rendre Putain touché Mortel Bordel de merde Qu'est ce que c'est pété Bon niveau 15 On aura nos points de talent On est niveau combien là ? Il manque combien pour passer Au niveau supérieur On est niveau 13 Il nous manque 5600 Pour passer au niveau 14 Plutôt rapid On va changer un peu Tiens Découte moi Un petit poireau Petit poireau Fleur rouge Agilité augmentée De l'outil C'est pas mal aussi ça En vrai Ce truc là Qui booste tes stats Au fur et à mesure Que tu restes en combat Ah Cuissard du temple Du sang Dégal 1128 Ça par exemple Voilà Ouais mais malheureusement Ça moi On n'a pas On n'a pas le personnage Qui nous permet De voir un petit peu Mais bon Le prix est plutôt Intéressant Donc on va le garder On va le garder On verra ce que ça donne Est-ce qu'il y en a Beaucoup en vente Ou pas Mais déjà C'est Ouais non Mais c'est toujours La plante de merde Qu'on peut pas récupérer Là-bas Ça peut être sympa Pour démarrer Toujours pas vu De truc en vente Je surveille pas trop Je surveille pas trop Là le Comment ça s'appelle Le chat Le chat Du stream Evident Je les lis jamais On s'en fout Mais le chat La boîte de dialogue Plutôt Je regarde pas Où ça en est Donc je sais pas Si j'ai vendu un truc Si jamais il y a un truc Qui apparaît Peut-être que ça me fera Un flash Enfin un flash Ça veut dire Ça m'attire à l'oeil Là pour l'instant Je ne surveille pas du tout Du tout Du tout Du tout Vous pouvez répéter Quelqu'un a besoin D'une assistance médicale Petite hache sympa Merci Ça c'est cool J'ai l'impression Qu'on va souvent Rester quand même Avec des bâtons A deux mains Parce que c'est toujours Plus facile de s'équiper D'un bâton à deux mains Que de deux armes Là par exemple Ce qui est chiant C'est que si je mets ça La hache H coupé Putain Elle est pas mal en vrai Je perds mon arme A deux mains Et donc je n'utilise Qu'une arme Simple Celle là C'est un peu cool Vous voyez ce que je veux dire Il m'en faudrait Une deuxième Donc on va garder Notre bâton Et si on a une deuxième arme On la mettra On va faire ça comme ça Allez Cassons nous Je peux prendre ma monture En fait Ouais On va gagner du temps Pas mal De temps Alors si vous êtes Vraiment débutant Et que vous avez Zéro sous Et que c'est Vra première partie Donc vous n'aurez pas De monture De vente D'objet Par exemple Là le yak Le yak Quand je l'invoque J'ai un petit vendeur Sur le côté Qui me permet du coup De vendre Ce que je veux D'ailleurs Farmer Vous avez vu Il m'a vendu Automatiquement Les objets nuls Et il m'a réparé Automatiquement mon stuff Les objets nuls Je veux dire Les objets gris Qui ne servent à rien A part Se vendre Au marchand Mais si on peut pas Faire ça Au tout début Notre objectif Va être D'avoir un petit peu D'argent Pour acheter Le mammouth Le petit mammouth Qui est à Dalaran Qui lui est plutôt sympa Parce qu'il coûte pas Très cher Et grâce à ça Mais attendez Qu'est-ce que je fous là Je suis pas censé Être là Non On va soigner Un petit peu Quoique si en fait On est censé halte C'est juste que j'ai Tabassé un élite En fait Ah ça y est J'ai mes deux charges De roulade Excellent ça Et donc comme je disais On va acheter le mammouth Qui permettra du coup D'avoir un premier Truc de vente Ce sera bien Très très bien Grâce à ça On a rien de libéré Oui Grâce à ça On aura déjà de quoi Se vendre un petit peu Des choses Oula Sans avoir à se barrer Un PNJ Pour vendre Directement Ce sera sur place Euh Tout Tout Je dis pas le yak De la grande expédition Celui que j'ai Parce que celui que j'ai Il vaut 120 000 Donc au début On aura pas les 120 000 Clairement pas Par contre On arrivera facilement Je crois que c'est 14 000 Si je dis pas de bêtises 14 000 pièces d'or Pour l'acheter celui-là Libéré Délivré Il était caché Il était dans le cercueil Je vais me taper une sieste Marathon Hein quoi Coup de pied dans la bouche Le pauvre Tu n'as rien compris Je crois Ah dernier aussi Un dernier truc J'avais oublié d'en parler Juste avant Le truc de voyage Vers le temple Qu'on peut utiliser Donc ici Pic de la sérénité On peut l'utiliser Tous les 10 niveaux aussi Il n'y a pas qu'une fois par jour Si jamais on monte De 10 niveaux Si on passe le bel 20 On pourrait retourner Et on aura différentes suites de quêtes En plus De celles qu'on a déjà Donc c'est cool On va péter la gueule à ça là-bas Première roulade Deuxième roulade Ça c'est bon ça Tu vois où toi Où vas-tu ? Dodo Pète tout ça Ok Il va falloir qu'on monte Le goltor il papote Et paf Il aggro tout ce qui se passe C'est pas vrai J'aggro pas Et c'est les mobs Qui m'aggro Je suis pour rien moi Je me balade Je veux de l'argent Ah Et top de l'O.N D'O.N Tout à fait Ben utilisateur Pendant 20 secondes Bah tiens Tu es banni De la terre des lions Ah non mais je peux pas Je suis carrément banni En fait Mais non Mais oh Quel objet de merde Tiens Dégage Ça n'a pas de prix de vente Ça mon merde Jusement d'Ectofer Eh 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 À moi Oui bien Attention Putain c'était limite Enfin je veux dire C'était large Easy peasy Ça ça va se vendre ça Les codes de bichon C'est un truc qui se vend bien Du coup bonne soirée à tous Bonne soirée Ou pas Tu crois Avant de monter Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit à tout le monde Ah oui mais je peux Faire ça avant Il est là bas le gros oeil Mais je voulais faire Ah mais non On va valider les quêtes en haut Ouais vous avez raison On va d'abord faire ce qu'il y a en bas Et après on montra Oui Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher Et salut Flo Flo évidemment Flo qui arrive à 3h du matin Tout frais Dispo Eh il est bon on se lederait Eh il est bon eh J'ai fait le Bah je m'ennuyais Donc je me suis dit Si j'allais faire chier Colle-toi Je déconne évidemment Mais arrêtez de venir Tous là Tu t'es bien toi Il me crame Ah Voilà j'attendais ça Petit granule d'harmonie 11 PO Unité C'est un granule Qu'on peut fusionner Carrément en esprit d'harmonie Une fois qu'on en aura 10 Et ça C'est bien Parce que ça vaut très cher Ça vaut très cher Et ça se vend très facile Donc c'est cool Allez on se casse Tu viens en fin de stream ? Mais non on est pas en fin de stream Point du tout C'est vraiment cool Est-ce que je relance Un deal des cils Juste pour mon slider C'était quelque chose Ça restera toujours C'est pas ça que je veux faire Vous êtes chiant quand même Quand vous vous imitez Tout le sens Ouais tourbilol Ça va se calmer ouais Stop Touche à ton cul Raté C'est pas ça Que je veux faire Putain j'ai mon passive Qui s'activer Hum 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 Psst 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 Qu'est-ce qu'il se passe Spume On se laisse pousser les ailes Mettre en pépé Mettre en pépé Et la poster Arte Bon la plante elle a l'air hot T'as le gisement Elle a l'air très très haut Donc on va pas y aller tout de suite Non j'ai rien à réparer Donne moi mon XP C'est tout ce que je te demande C'est tout C'est tout On a fait de la presse Parfait On a combien d'argent 36 pièces d'or Bon ça monte un peu La slim tard C'est d'arriver dans les 200 pièces d'or Pour m'acheter les premiers sacs Enfin je dis ça Mais normalement c'est à peu près le prix Je sais pas combien ils sont sur ce serveur Mais normalement c'est à peu près les prix Qu'est-ce que tu fais là C'est quoi ta Quel est ton but dans la vie Eh Brûlez Vermine Brûlez T'as 555 points de vie Alors Comment t'expliquer Pfff Toucher mortel C'est vraiment le J'ai rien en équipement là Mais j'en ai pas Mais donne moi celui là Mais évidemment Ah ouais alors là voilà Tête de Yonf Magnifique Sub En vrai bon on sait pas si c'est dégueulasse On s'en fout Voilà pour ça Adieu Allez c'est plutôt fort Re Re Mbata Un gros bug Je pouvais plus accéder Mais tout le monde a eu des bugs Décidément ce soir sur Twitch Peut-être le quatrième Si je dis pas de conneries Avoir eu des bugs Donc ouais T'es pas le seul Apparemment Des voyages dans le temps Ou tout ça tout ça De ce que j'ai compris Donc voilà quoi PLS ces temps-ci Et pas que ce soir Ah ouais d'accord Moi j'ai pas fait gaffe Cool J'ai fait un offé Trop bien On va aller par là On peut peut-être pas passer par là exactement Tu peux faire comme les gens civilisés Et prendre les ponts Toujours pas eu de sac Pas de sac Tant pis Bon on est niveau combien là ? 15 Ah Premier talent Ah ouais Donc qu'est-ce qu'on a ? Oeil de tigre Pomme du tigre applique également Oeil de tigre qui inflige 24 points de dégâts nature à l'ennemi Rends 24 points de dégâts nature à l'ennemi Rends 24 points de dégâts de vie Pas mal Sympa Onde de tchi L'onde de tchi traverse les ennemis Infligeant des dégâts L'onde rebondit Cette fois vers des cibles à moins de 25 mètres C'est pas si top que ça en fait Explosant de chier On va prendre l'oeil de tigre Les passifs c'est bien Quand on va pas s'emmerder avec des sorts Je rappelle que nous on va pas chercher à monter très haut en puissance On veut de la rapidité On veut de la régène On veut du spam Du spam Du spam Du spam On veut courir partout Faire des roulades Et vite buty tout ce qui nous intéresse Pour récupérer beaucoup De choses Donc les trucs qui font mal C'est pas notre intérêt On cherche à aller vite C'est tout ce qui est important Je suis marche-vent Marche-vent Ah ouais donc ok Apparemment plein de gens disent que Ouais effectivement ça déconne sévère Twitch en ce moment Ça suffit Monsieur le hozen Mon énergie s'il vous plaît Déjà pour commencer Comment ça Oh là à moi Ça commence à courir vite Tiens Qu'est-ce que toi toi Tiens Vous êtes vraiment chiant Vous êtes vraiment chiant Quand vous voulez Mais tu vas le toucher Merci bien Petit pavot de pluie C'est pour ça que j'aime bien C'est pour ça que j'aime bien Les armes à une main On tape plus vite Je trouve ça un peu plus intéressant Là on s'emmerde Entre les auto-attaques Putain Le temps que notre énergie remonte T'as pris le bon talent T'as pris le bon talent Ouais non mais comme je dis encore une fois Là ça c'est Si t'as pas suivi Peut-être parce que t'étais pas là Du coup tout à l'heure En train de profiter de ta piscine Et ton repas Mais là c'est une série de vidéos Pour Youtube Dans laquelle on farme de l'argent Notre but va pas être de faire mal Mais ça va être d'aller vite On cherche juste à faire des pures en fait Donc après pour farmer les donjons Et tout ça On risque de prendre des talents Qui sont pas les plus intéressants Enfin c'est pas qu'on risque C'est qu'on va prendre des talents Qui sont pas les plus intéressants En BVE Mais juste des trucs Qui nous permettent de rusher C'est ça qu'on va faire Hop Couvert Il faut qu'on aille en dessous Il faut qu'on descende il me semble Par là Piscine, repas Et des choses inavouables Il parle évidemment d'une partie de Cluedo C'est vrai que c'est pas très avouable Ou alors il a regardé les anges Pareil aussi c'est pas très avouable Hey monsieur Lozen Petit plongeur Donne moi ce que t'avais Parfait Donne moi ça Parfait On se casse J'ai oublié de prendre la corde je crois Il me semble sur le pont J'ai encore des souvenirs un petit peu Parce qu'il traîne Par là Non mais Ah J'ai J'ai Montez Ah non c'est Ok Ok Allez on va rentrer tout ça J'ai très bien compris T'inquiète Evidemment Allez hop Adieu A une autre fois Allez c'est ça A plus le bus Bon on en est où ? Bah on avance pour l'instant Pas grand chose à faire de plus D'ailleurs en voyant les talents Vélocité réduit le temps de recharge de roulade de 5 secondes Augmente le nombre de recharge maximum Oui Torpille de chi Vous projette vers l'avant comme une torpille Augmente votre vitesse de déplacement 30% pendant 10 secondes Cumulable deux fois Oui Très bien Et soif du tigre aussi Très très bien 70% pendant 6 secondes Mais je pense qu'on prendra vélocité Un peu plus flexible Ensuite on a ascension Maximum de 1 Régénération Ouais ça c'est très bien Point du tigre On s'en fout Elixir énergisant On s'en fout Donc on prendra ascension Ensuite on prendra J'hésite avec l'anneau de paix Qui permet d'aggro un peu de l'eau Ou bon karma Peut-être même coup de pied du tigre C'est cool Bon ça on verra Il n'y a rien de bien truc Réduit les dégâts subis On s'en fout Réduit les dégâts magiques On s'en fout Réduit tous les dégâts subis On s'en fout Mais on prendra le passif Ça nous emmerdera beaucoup moins Ça c'est pas mal Vent de jade fulgurant On va prendre ça Ça c'est très 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 bien Pour farmer On trace grâce à ça Et on tourbilol Comme jamais Et enfin Ouais Un coup puissant fulgurant C'est pas mal Le dragon tourbillonnant Et sérénité C'est pas mal aussi Mais de toute façon On farmera surtout avec ça Surtout Je suis en train de m'éloigner De l'endroit où je suis censé qu'il était Mais il y a des choses à ramasser La torpille Ouais ouais Petite torpille c'est sympa La petite torpille Torpille de chi Projetée vers l'avant Comme une torpille On verra Ce qu'on va prendre Mais ça c'est vrai que c'est bien En fait Tu permets de tracer très vite Et de tabasser tout le monde Le souci de ce truc là En fait Si on peut appeler ça un souci C'est que Si jamais il y a le mob qui est là Faut pas utiliser sa torpille Parce qu'on va le traverser Il va falloir qu'on revienne en arrière Pour le looter C'est vrai que c'est un peu chien C'est bien d'avoir des sorts Qu'il y a où Mais juste Autour de soi Si possible Je prends pas mon monture Connarman dans le milieu Ça ça sert à rien Et ça ça sert à rien Ça se vend Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Bon toi tu m'en bats Ah oui merde J'ai pas touché le sol Oh mais les singes là Hein vraiment Ok good Putain cette voix Cette magnifique voix Allez libérons tout le monde J'ai pas de Ouais non j'ai pas Il me semble pas J'ai 3 manques marche-vent Ah ouais Je vous laisse bonne soirée Bon suite Bon stream Merci beaucoup C'est très gentil de me dire Un bon petit stream Et toi je vais te donner du coup Une bonne nuit Repose toi bien Pense à ton slider là Et à la prochaine Encore une petite clé Parfait Bon ça rush pas mal en vrai En termes de vitesse Ceux de De Pex C'est bien sympa Beaucoup d'Awe Donc ça nous emmerde pas trop Petite pensée Hein A comment ça s'appelle Un point de fureur Qui avance Tenait tout le monde Pendant la durée de l'effet C'était plutôt fort On est bien d'accord Que ça ne le fait plus Ouais voilà On affiche des points de dégâts Cible principale Et un maximum de 5 autres cibles Peut-être canalisées En se déplaçant Mais avant ça étourdissait Toutes les cibles devant toi Surtout si tu faisais Tes doubles Voilà c'est encore pire Parce que T'en avais deux de plus Qui aussi balançaient un stun Ouais c'était sympa C'était cool Moine Surtout les moines Heal Qui avaient une capacité De ne pas pouvoir se faire Contrôler Dès qu'ils prenaient un contrôle Ils avaient je crois 3 ou 4 secondes Où ils devenaient éterrés Ils étaient impossibles A contrôler En PVP Qu'est-ce que c'était Fumax Tellement 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 Oula on a ramassé Pas mal de trucs En voyant Déjà un anneau Qui est mieux pour nous Le prix Un million et quelques Faut pas décoller Faut regarder 3 day price C'est-à-dire le truc Vendu sur les 3 derniers jours Et 14 derniers jours A la limite Donc les 3 derniers jours Ils se vendaient à 20 PO Et les 14 derniers jours 14 pardon Ils se vendaient à 24 PO Par contre Je vous déconseille de vendre Des anneaux A moins que ce soit Vraiment extrêmement rare Parce que c'est pas des trucs Qui se vendent bien Les brassards non plus Ça se vend pas très très bien Ça se vend mais pas top Parce que c'est un truc De transmond Mais pas fou Donc malheureusement Voilà Les colliers Bijoux Bijoux pourquoi pas Si jamais c'est Plutôt puissant Ou alors Si jamais ça a des noms stylés Savoir que les trucs Genre ton d'artasse Et tout ça Ça se vend bien Par contre Le reste Pas foufou du tout Allez venez là On n'en a du qu'un seul C'est dommage C'est ce que je cherche En priorité On va dire Parce que vraiment Ça part comme des petits pains Ce truc là Avec ce moment Je fais que les quêtes Les marcheurs du temps Mais pas les autres Donjons A MP Ok 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 Je jetterai un oeil Après comme je l'ai dit Moi c'est vraiment Pour le farm D'anciens donjons Donc tu one shot En fait D'anciens donjons D'anciens raids C'est pas pour de farm De trucs actuels Moi je cherche Surtout de la rapidité Et de là où Tu vois ça par exemple C'est largement suffisant Pour Si tu mets une petite pomme Tu te balades En faisant ton T'as ton bille C'est largement suffisant Pour l'instant Pour Je me soigne un petit peu Là Faire ce que j'ai à faire En fait Après avec le coup de pied Du dragon Qui est quand même Pas mal aussi Pour prendre des bonnes distances La torpille Qui peut être cool aussi On parlait tout à l'heure Un grand fan du moine Du coup quand même Si t'as trois moines Bah oui En vrai Moine c'est stylé C'est vraiment C'est vraiment une classe Que j'aime beaucoup Moine Très 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 bonne classe On a les 8 crânes On peut se casser YOLO C'est très fort En pvp moi aussi C'est excellent Allez On y rentre en toutes les quêtes Je perds Plus de 1000 On est devenu neutre Ok ok On est devenu amical Bah dis donc Ça va plutôt vite Ceinture on en a une Oui Elle est moins bien Donc on va prendre celle Qui vont des équipes Un peu mieux Paf Putain évidemment Que j'ai du pognon Parce que là Les sacs Ça commence à être compliqué J'aurais dû garder Mon toucher mortel Pour tuer le grand can Enfin Genji's can Je sais plus quoi là Qu'est ce qu'ils sont Blindés ici Il s'appelle comment ? Ah non Kung Jin Je sais pas pourquoi J'ai dit qu'un j'ai scade Ça n'a rien à voir Mais bon Battez vous Oui Tiens 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 On est venu au sol Petit steak de tigre cru Ça aussi ça se vend Très bien Par contre ça Non C'est pas top Carotte là On verra bien Ça peut Ça dépend le nombre De ventes en fait Qu'il y a S'il y a des trucs Pas grosses Quantité On pourra un petit peu Faire quelque chose Ok Donne moi tout ça On s'équipe Il se casse On a plus de place Donc là Normalement Ce que vous devrez faire C'est retourner à un PNJ Pour vendre Pour vendre Tous ces trucs là Moi avec la monture C'est plutôt pratique On va pas se mentir Manque de place Manque de place 8 poissons Que t'as pu te tuer Ils sont là-bas Ils sont là-bas en fait Acrobate 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 8 poissons Ils sont là-bas Ok Ils sont sur le bord Ils sont en bordure J'ai dit J'ai dit J'ai dit On va plus des PNJ On va pas se gêner On va pas se gêner du tout 6 On va pas se gêner du tout Voilà 6 7 On va attendre On va attendre qu'ils arrivent Venez là Venez là Venez là Rapprochez-vous Ah Petite Des all-ends Quand même Et toi t'es le dernier Ah non 7 9 Ah non Ça l'a pas compté Ah c'était pas le bon C'était pas bon J'ai one shot Qu'il fallait pas C'est pas grave Et l'objectif atteint Direction le petit village Bon ce qui est bien C'est qu'il y a un village ici Donc des marchands Il y en a plein Petit conseil aussi Que je peux vous donner C'est qu'il faut regarder Normalement tout le temps Les marchands On peut tomber sur des très bonnes surprises Notamment des plans Ou des combos Ou des trucs comme ça Qui peuvent se vendre De manière plutôt Violente A des prix d'ailleurs aussi Abusés Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Le pistage des citadins Et on va mettre donc les Euh J'ai pas les Composants de réparation Mais des écrivés Transpoglif Ok Merde il me semblait Qu'il y avait des marchands Faire composants Et réparation au pire Bon on jettera un oeil On verra bien Là déjà on va avoir Tout le monde Qui va se rapatrier Ici Il y a des petits marchands Là-bas Là-bas Fourniture d'artisanat Donc on les laisse papoter En attendant On va les voir Là-bas par exemple Fourniture d'artisanat Donc je rappelle qu'on a Undermine Journal Qu'on a fait un scan A l'hôtel des ventes Donc ça nous dira un peu Les prix des trucs Par exemple Là on voit qu'en enchère Ça se vend 40 pièces d'argent 68 Ça s'achète 8 Ça se vend 68 La farine 244 Alors ils ont craqué les gens Mais ils ont craqué Pas tant que ça Il faut savoir qu'en vrai Ça se vend Ça se vend Ça se vend Mais aussi cher Pas quand même C'est qu'il y a des gens Qui ont la flemme D'aller les acheter Et du coup Vous les mettez à l'hôtel des ventes Ils sont à l'hôtel des ventes Pour monter leur métier Et du coup ils vont tout Les recettes Très important Regardez toujours les recettes Donc là 19 PO C'est une des toutes premières recettes 30 PO C'est une des toutes premières recettes C'est pas intéressant Ça on s'en fout aussi Alors ce qui va nous intéresser Ça ça peut se vendre Les bobines de soie Les bobines de soie lourdes Qui font des quêtes Et ils savent pas Comment aller les récupérer Donc ça peut être intéressant Les vélins d'enchantement Ça se vend un petit peu On voit là 35 PO Ah voilà C'est ça Ça Vous voyez ça vaut 7 pièces d'argent Et ça se revend 60 Ça ça se vend Pareil aussi pour les poussières Ça se vend Alors 400 balles Je dirais pas quand même Faut pas déconner Mais ça se vend Sac de calligraphes On va pas l'acheter Parce que nous Ce qui nous intéresserait Ce serait éventuellement Des sacs tout courts Mais bon ça Ça part sur Peut-être pas au prix On l'a vu Mais ça part sur Et lui Il vend des trucs On s'en fout Donc toujours jeter un oeil Les boissons aussi Il y a des boissons Alors j'ai pas mis la donne C'est vrai que c'est un peu con Mais j'ai un add-on Qui s'appelle normalement Overshiver Qui permet de voir Les hauts fées Qui permet de faire des hauts fées Et il faut savoir Qu'il y a des Comment s'appelle Des 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 boissons Qui te permettent De faire des hauts fées Et du coup Il y a des gens Pareils Plutôt que d'aller se faire chier Aller chercher des pnj Partout aux 4 points De haut Que ce soit en pandari En orphandre Enfin bref Dans tous les sens Ils ont ouvri Ça leur fait chier Et bien tu peux toujours acheter Les boissons Tu vois que c'est marqué en dessous Nécessite D'être consommé Des boissons Ou de la nourriture Pour avoir les hauts fées Donc justement Tu mets ça en vente Et les gens l'achètent Et tu te fais des sous Vu qu'on est au pnj Ici Je vais acheter du stuff Ça coûte pas très cher On va acheter du stuff J'ai les épaules On va acheter ça On va tout acheter Une pièce de chaque Ce qui est plutôt sympa Ça c'est les mains Ça c'est les manchettes Ça c'est collier Ah non 29 PO Merde J'avais pas vu le prix par contre Putain 30 et 29 Connard J'avais pas lu Je croyais que c'était pas cher J'ai perdu des PO pour rien Bon c'est pas grave On va dire qu'on sera bien équipé Il y a des bâtons A demain On va le prendre Pour le coup Point on est Et on va vendre Donc du coup tout le reste On va se stuff Hop 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 Alors ça c'est du stuff évolutif Ces trucs là On l'aura toujours En fait Et dès qu'on montera de niveau Il nous vendra des objets De notre niveau Donc c'est plutôt Plutôt cool On va vendre du coup l'ancien stuff Qui ne sert plus à rien Y compris cette hache Qui ne sert plus à rien Pour le coup Bon c'est con J'ai claqué mon argent J'ai pas vérifié Par contre on se retrouve full stuff Avec un E-level qui est plutôt sympa Et là on va dérouiller Tout ce qui bouge C'est pas très grave pour l'argent Ça fait chier Mais c'est pas très grave Petite erreur de ma part Je pensais pas que ça allait être aussi cher J'ai besoin des conseils Pour attaquer la nouvelle extension Pour attaquer la nouvelle extension Au niveau des conseils Qu'est-ce que je pourrais donner Garder les yeux Je sais pas trop Tu veux dire quoi en termes de quoi Génération d'argent De PO Ou tu veux juste dire des conseils tout court Sur l'extension en fait Parce que si c'est de l'argent Ben ça c'est les mêmes conseils Que j'applique là C'est à dire Ben toujours ramasser Ramasser ce qui traîne De toujours regarder les PNJ Qui vendent Les petits marchands Tout ça On peut toujours avoir des bons trucs On doit faire quoi ? Flancher de tortue Il faut tuer des tortues Et si c'est après Sinon niveau extension en elle même Si je peux donner un conseil C'est de ne pas rusher Ça sert à rien Ça sert à rien Parce que de toute façon On te demandera De finir toutes les quêtes De la zone Avant de pouvoir justement Choisir ta congrégation De bien prendre le temps De lire Ce que fait la congrégation Et ce que donne justement Bonus la congrégation Il ne faut pas se planter Parce que si tu le plantes Et tu recommences Tu vas vraiment avoir les boules Vraiment Mais vraiment beaucoup Ça ça ne vaut pas cher Ça c'est nul Ça sert à rien la gommelle On ne va pas vendre de gommelle Il y a des gens qui les mettent en vente Je ne l'ai jamais vendu Vraiment jamais Donc pas la peine Et après pour continuer sur Shadowlands De toujours faire ses quêtes Journale Je sais que c'est chiant C'est un truc qu'il faut faire Dans toutes les extensions Tu me diras Et là encore plus Encore plus Surtout une fois que tu auras ta congrégation Parce qu'il y a beaucoup de monnaie Qui s'obtiennent via les liens d'anima Par exemple Je pense À la monnaie Comment ça s'appelle Celle-là déjà Service rendu Bref À la population Je dis ça comme ça Mais ce n'est pas le nom C'est des offrandes Je crois Les habitants Je ne me rappelle plus le nom exact Mais bref Ça te servira à acheter Des choses hyper intéressantes Donc il ne faut pas oublier De farmer tes liens d'anima Ce que j'appelle les liens d'anima Tu verras quand tu auras ta congrégation Tu choisis un endroit Tu peux cliquer dessus Ça fait un lien Quand tu te rends sur place Tu as soit un rare Soit un coffre Soit en fonction De la congrégation De les faire Tous les jours 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 Aussi Tes quêtes Journales Parce que ça donne un gros bonus Et ça permet de développer Des trucs très sympas Pour la suite Reprendre au haut Dans les classes Et tout ça Alors si après Tu es paumé au niveau classe Bon ça va Ce n'est pas trop méchant Il y a eu des changements Mais ce n'est pas vénère Donc Tu te retrouveras Très 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 facilement De ce côté là Ils ont changé Quand même Certains trucs Sur des classes Je pense par exemple Au chasseur Mais Ou même au paladin En vrai ils ont changé Quelques trucs Mais le gameplay de base Reste le même Donc ça va C'est juste qu'ils sont retournés A des classiques Qui avaient avant Le paladin Qui a retrouvé Ses mots de gloire Par exemple Le chasseur Qui se retrouve A pouvoir donter Beaucoup plus d'animaux Qui se retrouve A être bien plus différencié En tant que Maîtrise des bêtes Survie Et surtout survie En fait j'ai envie de dire Et précision Mais en soit Il n'y a rien De compliqué Tu ne seras pas perdu Clairement pas perdu Ça reste le même jeu Ce qui est déroutant Par contre c'est l'XP De retrouver niveau 50 C'est vrai que ça Ça fait bizarre Sinon Ça a été quand même simplifié Et très 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 bien pensé Pour ceux qui commencent le jeu Ou qui reprennent le jeu L'extension Prend le temps De t'expliquer Ce qu'il faut faire Vraiment Et ça c'est cool Il veut que je fasse quoi aussi ? Parler ? Ah merde il fallait que je parle Avec Benji Ça c'est très 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 bien Tu ne te laisseras pas Jeter dans une capitale En mode Démerde toi A Horibos C'est la capitale donc Il va te donner des quêtes Qui vont te faire faire le tour Qui vont te montrer Comment ça se passe Pareil pour les congrégations Ils vont t'expliquer tout Ils vont te donner tous les sorts Petit à petit Tu vas être obligé De faire toutes les zones De la plus simple A la plus chiante On va pas se mentir Donc c'est très bien fait Tout est très bien expliqué En plus Toutes les quêtes Sont des expéditions Pour plus tard Tu sauras aussi Qu'est-ce qu'il faudra faire Comme expédition Ce sera les quêtes Que t'as déjà faites Ouais non franchement C'est très bien pensé C'est très 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 bien pensé Et franchement Shadowlands Pour moi C'est la meilleure extension Pour débuter Autant avant C'était un peu compliqué T'étais à putain Mais qu'est-ce qu'il faut faire C'est le bordel T'as des trucs de partout C'est La foire surtout Avec les Comment ça s'appelle Les Merci Catherine Je suis content de vous voir Les domaines de classe Enfin fief tout ça Surtout avant Qu'en plus Mais domaines de classe Où tu comprenais que dalle Les capitales C'était un merdier sans nom Là Pas du tout A chaque fois que t'arrives Dans un endroit On t'explique tout ce qu'il faut faire Et où sont les PNJ Très bien Et en plus de ça Ils ont mis 1000 carrément Pour ceux qui débutent Complètement le jeu Pour apprendre les bases du jeu Ça c'est top Comment ramasser les objets Comment justement Rentrer dans les donjons Qu'est-ce que tu peux récupérer Qu'est-ce qui est mieux Comment placer tes sorts Toutes les bases du jeu Donc c'est très 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 bien Donc Même en vrai Pour ceux qui montent un nouveau perso Ben faites l'île Au tout début Vous verrez Ils vous diront Je vous choisissais Soit vous faites l'île Je ne me rappelle plus le nom Soit vous allez directement dans le jeu Mais non faites l'île Faites l'île en vrai Parce que déjà d'une Vous allez récupérer un tabar De la faction en question Qui est le tabar Soit de l'alliance ou de la horde Qui est très stylé Et en plus de ça Vous allez avoir un petit offé Et vous allez récupérer Des trucs très cool Et ça va vous remettre un petit peu Dans le bain Sur des choses peut-être Qui seraient oubliées Non non vraiment Meilleure extension de ce point de vue là Très très clair Ce n'est pas du tout embrouillé Ça fait plaisir Il faut quand même penser Aux gens qui Ah melon Ça se vend ça Qui débutent le jeu Ce n'est pas parce que le jeu a 16 ans Que forcément tout le monde A obligatoirement jouer Donc de ce côté là Blizzard a fait un bon taf Très bon taf Très 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 bon taf Les choses qui modifient etc Ouais mais tout est expliqué Tu ne seras pas perdu du tout Pour être perdu Il faut vraiment le faire exprès Pas lire du tout Et même quand tu ne lis pas du tout Tu ne réussis pas tes quêtes Là quand tu as un PNJ Qui te dit Par exemple tu joues guerrier Imaginons Tu es dans le lit du départ Qui t'apprend un petit peu A faire tout ce qu'il faut Et elle te dit Faites la charge Quand je vous repousse Quand elle va te repousser Si tu ne fais pas ta charge Tu vas te faire défoncer Donc moi c'est vite vu Et elle ne te comptera pas La quête validée Tant que tu ne feras pas ce qu'il faut Ils t'apprennent à cuisiner Ils t'apprennent à... Bref Non non très très bien Très très bien Vraiment sympa Bon par contre Si vous avez déjà joué au jeu Et vous avez un personnage Qui est déjà au niveau Évidemment Vous n'allez pas recommencer un perso Même si en vrai Les 50 niveaux Vous allez voir On va les bouffer A une vitesse assez... Assez dingue C'est plus en moins En plus C'est la vitesse A laquelle on va aller J'ai vu ça Ça ne sert à rien C'est juste pour en faire Mais bon Prenons preuve Hop Oula Je vais aller un peu trop vite Un petit peu trop vite Voilà Bon Bientôt on va être saturé Niveau objet Merde Je ne suis pas dans la bonne direction Je suis sur quel serveur ? Euh Là Je suis sur Je ne me rappelle plus le nom C'est un truc en deux parties Calam Kazam Bref Un truc comme ça Je ne me rappelle plus exactement Le nom du serveur Ah Granule d'harmonie Merci Ça c'est cool Ça c'est cool 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 Laissé tranquille Bien 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 Vous faites des efforts Merde Quand j'en ai Vous avez vu On tape beaucoup plus fort On prend surtout Moins cher Très pratique Et top de l'huile Sympa Sympathique Sympathique Petite feuille de thé vert Un moment donné Ouais il me semble bien J'avais vu un truc Un moment donné On retournera hurlevant Avec la pierre de TP Pour vendre des objets Et revenir après ici On va vider nos sacs au début Comme ça Un petit peu On est redescendu à 8 PO Parce que Ah j'ai fait le compte Mais Sinon on aurait déjà pu Je pense S'acheter notre premier sac Cool Allez monter un personnage Vite Ouais vous pouvez y aller Je m'en fous en fait On va pas se concurrencer Parce que je rappelle Encore une fois Que si vous voulez faire La même chose que moi Même sur ce serveur Et aller farmer Les trucs que je vais farmer Y'a aucun problème Du moment qu'on vendra Tous au même prix Tout le monde y sera gagnant Vous verrez Ce sera sympa Et puis de toute façon J'aurai toujours On va dire Pas un coup d'avance Mais il y a tellement De choses qu'on peut farmer Que quand je tournerai Les vidéos Je ferai des nouveaux trucs Que vous découvrirez Petit à petit Donc Quand les vidéos sortiront Évidemment Donc même si vous faites Exactement la même chose Ce que moi Ce que je vous conseille de faire Du moins Que vous ayez aussi D'autres spots de farm Et que vous vendez Les mêmes trucs que moi On se concurrencera pas Du tout Ça me gênera pas Au contraire Au contraire de ça même Ce sera tout bénef On est à combien là De temps de vidéos 56 minutes Putain Ça va trop vite Très belle cette interface Ouais Cette interface C'est vraiment cool Je l'aime beaucoup C'est Azurite UI Azurite UI Pardon C'est la plus téléchargée Sur donc maintenant Overwolf Qui est le nouvel outil De téléchargement D'addon automatique On va dire Avant c'était Curse Forge Enfin au tout début Après c'est même Avant il y avait d'autres trucs Et c'est devenu Après Twitch Et maintenant Twitch A passé le flambeau Enfin moyennant Évidemment A Overwolf Qui eux rassemble tout Enfin quasiment tout C'est de se mettre Numéro 1 Sur tous les addons De tous les jeux Et ils sont plutôt Pas mal Et même s'il y a Des ratés Parce qu'il y a plein d'addons Qui n'existent plus Malheureusement Mais ils vont faire en sorte Que ça revienne plus vite Et petit à petit Et Azerite UI Est un très 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 Bon addon D'interface Par contre le problème Je ne vais pas vous mentir C'est qu'il manque Cruellement de touches Là on est au maximum De touches possibles Et on est très vite Saturé Si on commence à jouer Des classes Qui ont beaucoup de sorts Ou alors des classes Avec qui vous voulez jouer Tous les sorts Ce qu'il faut faire A la base Donc c'est Je ne vais pas vous mentir C'est un problème Par contre A part de ça C'est très cool En plus vous pouvez jouer A la manette Grâce à ça Vous pouvez le paramétrer Pour jouer à la manette Et ça c'est pas mal En plus Pour ceux qui veulent jouer A la manette Je sais qu'il y a de dire Oh mon dieu Jouer à la manette Sur PC Fermez là Ça va Tout le monde fait ce qu'il veut On n'est pas obligé D'être ultra petit Sachez qu'il y a des gens Qui jouent juste pour se détendre Qui jouent encore à la souris Qui mouse click Moi même Je mouse click souvent Vous me verrez souvent Mouse click Comme ils disent Je cherche pas à faire De l'opti 100% Les gens jouent Comme ils le souhaitent Et avoir Un portage supplémentaire Bah c'est cool Pour jouer à la manette C'est sympa Pour ceux qui le désirent Donc voilà Très très cool Et en plus de ça Dans des événements Comme Noël et tout Ils mettent des petites guirlandes C'est très très cool Très très cool Franchement c'est Une très bonne interface Allez L'oracle fait sa cérémonie Tout ça tout ça Oui c'est la merde A l'époque des ânes Et des elfes Quand je n'avais pas besoin De Viagra J'étais jeune Je m'égare Oh la la Le bug Ah bon d'accord Il est carré C'est malade Ah putain Elle est trop bien Cette suite de quête C'est trop bien J'adore cette suite de quête Bon Par contre Elle est plutôt longue Avec chaussettes Cripe chaussettes Je pense pas que je puisse Ramasser les plantes Sur cette phase de quête Ah si Je savais même pas Que c'était possible Trop bien Trop bien Trop bien Il n'y a pas d'animation Mais c'est pas grave On va les récupérer quand même Ça ne m'empêche pas De le faire Oui oui Ils sont bien et bien Dans mon sac Cool C'est quoi ça Une feuille de thé vert Coltor qui Mit 457 heures Pour faire la quête Tout ça Parce qu'il voulait Récupérer Des objets Par contre Il me semble que c'est cool De le faire Parce que dans cette Lieu temporel On va dire Où on joue Les personnages du coup Et qui racontent leur histoire Via ça Il n'y a pas d'ennemis A part ceux qui sont censés Apparaître Donc je ne vais pas me priver De me balader De récupérer tout ce qui traîne Sans me faire emmerder Par des mobs Clairement pas Pas me faire chier Moi qui vous le dit Les elfes Avec leurs pirouettes Allez On va là-bas Hé On en a ramassé Pas mal hein Des compos Vous avez vu En ramassant tout ce qui traîne On commence à avoir Des stocks Qui sont pas dégueulasses Alors évidemment C'est minime Mais ça commence à se faire Comme quoi C'est important De ramasser tout ce qui traîne Petit à petit Déjà on le vaut moins passer Que si on faisait Que ça Donc c'est déjà Beaucoup plus agréable Écoutez le rapport de rail Mais rail Où tu es ? J'ai fait bugger le truc C'est ça ? J'ai fait bugger le truc Je crois Je crois que j'ai fait bugger Pourquoi je la vois pas ? Elle était censée être là Ah elle est là Ça va pas marcher ? Écoutez-moi Préparons-nous pour une embuscade Déozen Petit lu Veillez sur Amber Sully empêchez cet avion De nous opposer dessus Amber Amber Bon à quoi ? Frappe un inflit Des physiques Dégâts très puissants Et dégâts encore plus pétés Voilà Attaque puissante Attaque plus puissante Et attaque surpuissante Ça fait mal Ça fait très mal Ça fait encore plus mal Paf Couché Évidemment dans l'ordre On va taper avec les trucs les plus forts Et après les trucs les moins forts Petit à petit Bonjour Au revoir Toujours sympathique Bonjour On est poli Défonce On est obligé d'être méchant Sully Petit lu Nos plans ont changé Nous devons ramener Amber au camp principal Amber Arrête de dire Amber C'est Amber C'est quand même un peu plus stylé quoi Tu l'appelles Ambre Sinon au pire Amber C'est bon c'est terminé ? C'est fini ? Oui On s'est épeint Non Sully Mes blessures guériront Ce que nous devons faire maintenant C'est retrouver le pion blanc C'est quoi le pion blanc ? Je croyais qu'on partait attaquer les Ozen Qui est donc le fameux pion blanc ? Oh mon dieu Oui C'est ce que nous avons trouvé Je suis vieux Je suis fatigué J'ai mal Donc on a débloqué le Fly Donc on se TP On se casse d'ici On va terminer l'épisode L'épisode avec ça Pour le coup C'est parti pour celui qui est Ce n'est pashar C'est parti pour celui qui est J'ai mal quand tu veux hein, tu charges évidemment, prends ton temps, surtout c'est le problème hein, de stream, plus record, plus évidemment jouer, même si le PC ça va, il tourne pas beaucoup, il tourne à 30% mais c'est beaucoup plus long, vu que je n'ai pas de SSD, un jour, vous inquiétez pas hein, on est en train de tout mettre en place justement dans cette magnifique pièce spécial stream, avec ce setup dégueulasse, qui va changer quand ça arrivera, tout ce qu'il faut évidemment, allez hop hop hop, merci tout n'est pas chargé encore évidemment stylé allez, veuillez apparaître s'il vous plaît messieurs, les commissaires priseurs, enfin messieurs, mesdames mesdames et messieurs, comme vous voulez ça y est alors mais c'est bon, on ferme là est-ce qu'on a vendu des trucs ? non ça me donne pas, pour l'instant c'est un peu tard pour faire ça, alors qu'est-ce qu'on a comme vente ? 5 PO 50 oui, il y en a 556 putain 70, ah, alors ça, non ça non, ça non, ça non on va voir ce qu'on va faire 400 balles, ça me paraît beaucoup trop excessif la poussière étrange il n'y en a que 8 en vente je vais le laisser à ce prix là mais j'y crois pas un seul instant on verra bien 1 PO 45 steak de tigres crus, ok alors ça, ça vaut rien donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? on va là-dessus, on cherche carottes croquejuteuses donc là, on classe par prix les moins chers, évidemment il y en a 26 en vente si on achète les 26 ça nous revient à 2 PO ok, évidemment qu'on les rachète et on va les remettre à 2 PO 10 on va faire la même chose avec les viandes de tortue c'était pas 7 c'était pas ça si c'était ça et voilà donc si on rachète tout ça, on en a pour 15 PO mais on les revendra à un peu plus cher faut pas déconner ça va être dans nos premiers investissements, on va dire ne vous inquiétez pas, ça va être rentabilisé ensuite on a quoi ? code de Mushan 7 PO, oui, complètement on a des étoffes, ça par contre, on est obligé de suivre le prix parce qu'il y en a beaucoup trop en vente 9 PO, les granules d'harmonie on va voir avant de vendre 60 PO, ça oui, très très bien ça n'a pas bougé propriétaire, oui moi qui suis propriétaire, donc du coup de la première vente les carottes, on va voir après les poireaux, il y en a trop, ça sert à rien donc on va les laisser à ce prix là les feuilles de thé vert, pareil on n'est pas en mesure de pouvoir tout mettre d'ailleurs on n'a pas assez d'argent pour tout mettre en vente vous avez vu, ça commence déjà on commence à être un petit peu léger hop, on récupère tout ça je vais vendre au PNJ des objets que j'ai sur moi pour récupérer un petit peu de pièces d'or c'est à dire ces trucs là tac, tac, tac ça on s'en fout ça on s'en fout, et ça la gommelle ça sert à rien ça dégage, ne perdez pas votre temps à la vendre on s'en foutra complètement ok, on est remonté à 7 oula putain, délai des fois allez on y retourne donc voilà, beaucoup mieux ça m'intéresse beaucoup plus, ça aussi alors un autre truc aussi normalement il faut mettre 12 12 heures en durée de vente pourquoi ? parce que toutes les 12 heures c'est largement suffisant pour mettre en vente et on a largement le temps aussi de se faire undercut c'est à dire se faire passer au dessus au niveau des ventes c'est à dire que là voilà je suis propriétaire donc c'est moi qui suis en top j'ai undercut celui là c'est ça que ça veut dire si ce mec là qui vend ça à 2p ou 10 il décide de le mettre à 2p ou 10 il passera devant moi vous avez vu comme je vous avais expliqué le fait de mettre au même prix ou passer devant ça sert à rien de casser les prix du coup en 12 heures on a largement le temps de se faire undercut j'ai mis 24 heures vous pouvez le paramétrer directement dans Auctionator en ouvrant les options de la donne ici vous allez dans je sais ici vente on peut mettre 12 heures 24 heures 48 heures la préférence de vente et l'undercut ça sert à rien je vous le redis encore à part de la perte de l'argent ne le faites pas laissez à zéro donc on a les ventes normales et les ventes de mascottes et d'équipements il ne faut pas se faire avoir il y a deux types de vente donc normalement il faut mettre 12 heures si on met 12 heures ça coûte moins cher en dépôt aussi en plus de ça là par exemple regardez si je veux mettre cet objet en vente le prix de dépôt est de 3 pièces d'argent si je mets à 12 heures c'est de 2 pièces d'argent ça a l'air de rien comme ça mais en fait c'est un pourcentage du prix de vente auprès du vendeur qu'on va payer c'est à dire que cet objet au vendeur il vaut 10 pièces d'argent donc vous avez vite compris que ça sert à rien de mettre par exemple 48 heures parce que là on va passer à 6 pièces d'argent si ça ne se vend pas ce sera de la perte pure et dure parce que ce truc là si après on décide de s'en débarrasser on va le vendre que dalle et du coup on aura perdu beaucoup d'argent à essayer de le vendre pour rire donc faites pas 36 essais ça ce truc là je pense pas que ça se vende vraiment bien je peux pas voir trop à quoi ça correspond parce que j'ai un putain de méca gnome malheureusement on va faire un test 1100 et quelques si ça se vend c'est cool les transmots au début c'est pas un truc sur lequel se focus mais petit à petit on verra donc là vous voyez 1 piot 55 déjà pour la vente alors que là 78 centimes ça a rien à voir 48 alors là on passe à 3 piots je laisse 24 heures moi parce qu'on va on va pexer quand même pas mal on va laisser traîner sur les ventes au début les granules d'harmonie allez hop merde j'aurais pas dû on va voir donc on va chercher les esprits d'harmonie donc les granules d'harmonie on va mettre d'harmonie un dh apostrophe putain mais on a pas d'esprit d'harmonie alors on annule la vente des granules d'harmonie je vous le dis tout de suite annuler la vente pas d'esprit d'harmonie ça veut dire qu'on va pouvoir les vendre extrêmement cher donc là en fait je voulais regarder parce que chaque granule d'harmonie se vend 9 po on en cumule on fusionne 10 pour faire un esprit si l'esprit vaut plus de 100 po c'est plus intéressant de vendre l'esprit directement si l'esprit vaut moins de 100 po c'est plus intéressant de vendre les granules tout simplement mais c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'esprit d'harmonie quand même ça m'étonne ça s'il y en a 390 po j'avais mal mal tapé le truc donc ouais clairement on vend pas les granules on vend pas les granules parce que les granules on va gagner 100 po on en vend dans 10 alors que si on le fusionne en esprit on va gagner 400 po c'est à dire 4 fois le prix ouais donc on garde les granules très important et du coup ça c'est intéressant parce que même en vrai plus tard pas tout de suite mais on pourra carrément rechercher ça et acheter par exemple là vous voyez tous ces trucs là du moins c'est 19 parce qu'ils sont intéressants même ça en fait on pourrait acheter tous ces trucs là pour les transformer en esprit et les revendre beaucoup plus cher bon on est pas encore sur ça là on cherche juste à vendre et à racheter des trucs qui sont vraiment très 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 bas par exemple les carottes croque juteuses qu'on a vu et d'autres trucs même si encore une fois les carottes c'est pas un truc qui se vend mais on est sur un nouveau serveur donc on va tester on va tester un petit peu qu'est-ce que je voudrais suivre ça c'est un truc qu'on va voir aussi par exemple les granules les granules d'harmonie qui sont ici c'est un objet qui m'intéresse à suivre parce qu'on voit qu'on pourrait se faire de l'argent dessus donc je vais faire petite étoile dessus et les esprits aussi esprits d'harmonie donc qui sont là hop en favori du coup si je clique sur favori paf je vois déjà ça déjà c'est une bonne indication j'ai pas à le chercher non stop donc j'aurai toujours ça d'afficher à chaque fois que je vais sur mon hôtel des ventes je vois à combien sont les granules et à combien sont les esprits donc plutôt cool ça c'est bien est-ce que j'ai d'autres trucs que je voudrais suivre actuellement pour l'instant non pour l'instant non si jamais on a des ventes hyper intéressantes et très rares et qu'on ait deux sur la course par exemple sur l'âme des rois du nord on va mettre ça l'âme des rois voilà l'âme des rois du nord pillé il n'y en a qu'une en vente mais imaginons on est deux il y en a un et moi aussi je demande la mienne donc on est tous les deux à 125 000 je la mettrai en favori tout simplement pour voir si dès le début voir en cliquant dessus est-ce que je suis premier ou pas pour annuler ma vente et la remettre pourquoi faire ça ? parce que c'est des objets très rares qui valent très cher et qui sont peu vendus il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent des grosses sommes il y en a mais il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent des grosses sommes là dedans donc autant être tout le temps premier sur les ventes pour être sûr de la vente quand quelqu'un quand quelqu'un voudra l'acheter tout simplement donc c'est pratique de mettre en favori voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit train truc là hé diable au nez putain j'avais même pas vu oh là là désolé diable au nez qui arrive en plein milieu de tournage nice le 14ème retour et oui et oui oui merci beaucoup du coup pour le sub merci beaucoup c'est très gentil à toi wesh ma musique elle est où ma balade à l'aventure compagnon hé non il n'y a pas de son sur les il n'y a pas de son sur les alertes pour l'instant du moins pas sur cette interface là de stream enfin sur sur cet overlay il y en a d'autres mais il y a du son mais sur d'autres overlays donc ça va venir petit à petit ça va commence pas à faire ta bon des gros bisous diable au nez en tout cas putain 14 mois c'est abusé il commence à être pas mal à avoir dépassé les années là mine de rien rembourse moi que nenni ouais ça va pas non rembourser de l'argent il est fou donc du coup on est quoi là on est à 1h15 de vidéo donc on va s'arrêter là youtube on a vu quand même pas mal de petites choses intéressantes pour le bonion et puis c'est tout des gros bisous des gros zubis bon farm et je vous fais un petit on est quoi là on a eu le vent on va pas faire un incliné on va faire un salué allez hop zubis et ciao ciao et donc du coup rendez-vous au prochain épisode si ça vous plaît évidemment des bisous abonnez-vous abonnez-vous